La muse maudite, tous les chantels d'assistance savent ce que c'est qu'une muse. Dans notre patois Saint-Onget, une muse c'est un petit passage, un petit trou. Vous savez quand on dit dans notre patois justement, le drôle, la muse éperin crue de la palisse. Ça veut dire que l'enfant il a traversé la haie par un petit trou, par un étroit passage. Et en termes maritimes, la muse c'est un pertui, c'est un étroit passage. Et le pertui de Maumusson, il se trouve entre l'île de l'Héron et le continent. Entre l'île de l'Héron et la presqu'île d'Arvers, la côte sauvage, la bien nommée. Et combien de marins, combien de cap... non pardon. Combien de pêcheurs, combien de navigateurs ont été pris aux pièges diaboliques et multiples de la Maumusson. Dieu seul le sait. Une nuit de Noël, ce fut un grand trois-mars blanc chargé d'épices qui rentrait des îles lointaines, qui étaient pris aux pièges diaboliques de la Maumusson. Le capitaine connaissait mal la côte. La chaline s'est levée avant qu'il n'y eut le temps d'amener les voiles. Un coup de vent un peu plus fort l'a couché sur le flanc. Et une vague de fond a englouti le bateau. L'océan l'a broyée, l'a digérée et a recraché les débris sur la côte comme vous recracheriez des noyaux de prene ou de cerise. Et puis la tempête s'est calmée pendant la nuit. Et au moment donné, tous les villageois, des habitants des villages voisins, des mâtes de la Tremblade, de la Palmyre, de l'Arver, des Tôles, ont accouru sur la plage, comme après chaque tempête. Il ne faut pas s'il n'y aurait pas quelques états à plier, n'est-ce pas, quelques débris à récupérer. Ils n'ont pas été déçus. Ils ont trouvé des tas de débris, des morceaux de coque, des coffres à éclater, des tonneaux à éclater. Et puis des tissus multicolores. Et parmi tous ces débris, il y avait des corps. Des corps humains. 31 corps exactement. Bon, la plupart c'était des hommes d'équipage vêtus d'habits de grosses toiles. Il y avait quelques militaires entrant de permission, espérant passer les fêtes de Noël en famille. Et parmi ces naufragés, enfin parmi ces cadavres étambulats, il y en avait un. Comment vous dire ? Il était différent des autres. Il était grand, très beau, très blond. Un visage presque féminin. Et il avait un uniforme. Un uniforme bleu avec des éproulettes et des dorures manches. Comme les villageois ignoraient à quoi pouvait bien correspondre cet uniforme, ils l'ont appelé le capitaine. Et le capitaine porteur d'eau une bague, une grosse bague, en or. Avec des initiales entrelacées, bon, par respect ou par superstition, ou par croyance, les villageois ont décidé de lui laisser sa bague au doigt. Ils ont emmené les corps le long de la dune, ils les ont couchés là. Quelqu'un était allé chercher une charrette avec un cheval. Et puis ils ont chargé les corps sur la charrette. Ils ont marché. Ils ont marché tout le long de la côte sauvage, jusqu'au fin bout de la pointe espagnole pour ceux qui connaissent. Et là, dans les dunes, à peu près l'endroit où se trouvait un des phares de chassion antérieure, dans les dunes, ils ont creusé 31 tombes. Ils ont enterré là, les 31 corps. Avec d'eau bouée fiotée, avec du bois flotté, ils ont construit 31 croix. Et la plus grande croix, la plus haute, ils l'ont réservée pour la tombe du capitaine, là-bas, tout en haut de la dune. Et ce lieu, ils l'ont baptisé le cimetière des naufragies. Et quelques, nombreuses, même décennies plus tard, la grande Damia elle-même chantera l'âme de ces naufragies. Où dormez-vous, âme des matelots ? Vos rêves fous, sont morts, trahis par les flots. Où chantez-vous, âme des matelots ? Ce chant si doux, qui suit vos bateaux ? Où dormez-vous, âme des matelots ? Où pleurez-vous, quand j'entends vos sanglots ? Et puis, les gens ont laissé les naufragies reposer en paix. Ils sont rentrés chez eux, ils sont retournés à leurs occupations habituelles. Mais pendant des jours, pendant des semaines, des mois peut-être, on a continué dans les villages, là, avoisinants, à parler de cette tempête. Cette fameuse tempête, la tempête du siècle, peut-être, de ce naufrage et de ce beau capitaine, avec sa bague en or. On en parlait le soir, au veillet, devant le feu de Javel. Et puis, on en parlait, ah oui, les dames, surtout. Vous savez, les dames, c'est les jours de buée. On la voit, ah, ça a pas beauté, là, hein ? C'était l'ancêtre de nos centres sociaux, hein ? Oh, on en parlait, de ce naufrage et de ce beau capitaine. Et alors, parmi ces lavandires, il y en avait une. C'était une petite jeune fille. Je ne sais pas à quel âge elle avait, 16, 17 ans, peut-être, grand maximum. Elle était couturière. Et elle s'appelait... Comment s'appelait ? Anna. Voilà. Elle s'appelait Anna. C'était la petite couturière du village. Elle était toute mignonne, toute jeune, avec des longs cheveux blonds, châtain clair, un joli petit minois. Ça l'avait marqué de voir tous ces naufragés, tous ces beaux jeunes hommes qui étaient bons à marier, qui étaient là, morts, couchés sur le sable. Ça lui avait fait peine. Ça lui avait fait chagrin. Mais ce qui l'avait chagriné le plus, c'était de savoir que le beau capitaine, il était enterré avec sa bague en or. Et elle, de l'or, elle n'avait jamais pu s'en acheter. Elle n'avait pas d'amoureux pour lui en acheter. Et elle se disait, c'est quand même bien dommage, une bague en or enterrée dans le sable. Une bague en or, c'était pour prier au soleil, aux doigts d'une belle jeune fille, comme elle. Alors, à force d'entendre parler les lavandières, c'était devenu comme une rizournelle dans sa tête. Une bague en or, aux doigts d'un mort. On peut bien aller la chercher sans remords et sans son infos, puisqu'il est mort. La force, elle faisait qu'y penser. Et un soir, elle a pris la décision d'aller chercher la bague. C'était un soir de pleine lune. Elle a attendu que tout le monde soit endormi dans le village, qu'il n'y ait plus un bruit, même pas un chien qui j'appuie. Elle a, sur sa blouse de couturière, serré un nœud, sa cape, une grande cape. Et puis, elle a mis un fichu sur sa tête et elle a pris la route des dunes. Elle a marché vite. Quand elle est arrivée au cimetière des Naufragés, il y avait la grande croix du capitaine qui était éclairée par la lune. On aurait dit qu'elle lui faisait un signe, comme un signe d'approbation. Alors vite, Anna s'est approchée de la croix. Elle s'est agenouillée. Puis elle a commencé à gratter le sable. Et puis tout d'un coup, de plus en plus vite, comme une chienne enragée, elle a gratté, gratté. Elle a senti l'épaulette. Elle a continué le long du bras du capitaine. Elle a senti les dorures au poignet. Et puis elle a sorti la main. Et là, elle a vu au doigt du capitaine, la belle bague en or. Les lavandières n'avaient pas menti. C'était une belle bague en or, bien large. Alors, elle a essayé de tirer pour sortir la bague. Mais les doigts étaient tout durs, tout raccournés avec le temps. Elle n'est pas arrivée. Elle n'allait quand même pas se décourager. Si prédit. Elle a ouvert sa cape. Les petites couturières, elles avaient toujours dans leur poche de tablier un petit nécessaire à couture. Elle a cherché, elle a sorti ses ciseaux et elle a voulu couper le doigt du capitaine. Mais ce sont les ciseaux qui se sont cassés. Parce que les doigts étaient durs comme du cuir. Quand même, qu'auriez-vous fait à sa place ? Elle n'allait pas repousser le chemin. Les enfants, bouchez-vous les oreilles, excusez-moi, mais elle l'a fait. Elle s'est approchée comme ça. Et d'un coup, d'un seul, avec ses dents, elle a tranché le doigt du capitaine. Et elle a retiré là-bas. Elle a regardé sa bague. Elle a vu qui brillait sous la lune. Qu'elle était belle. Elle l'a mise dans sa petite poche de couturière avec les ciseaux cassés pour ne pas laisser de traces. Et puis, vite, vite, elle a replacé la main, le bras. Elle a recouvert de sable. Elle a fait un petit monticule sous la croix. Et elle est rentrée chez elle. Quand elle est arrivée chez elle, la nuit était bien avancée. Elle était fatiguée. Elle a défait sa cape, enlevé son foulard, enlevé ses chaussures, et elle s'est couchée toute habillée. Elle n'a pas passé une bonne nuit. Elle a fait des cauchemars. Il y avait des squelettes qui la poursuivaient, habillées en capitaine, couleur bleue, avec des dorures au poignet qui voulaient réclamer leur bien. Au petit matin, Anna s'est réveillée. Elle n'arrivait pas à sortir du lit. Elle se sentait fourbue, fatiguée. Elle est arrivée doucement. Elle a mis ses pieds dans ses chaussons. Puis, elle s'est approchée de sa cheminée en marchant tout doucement. Elle avait des courbatures partout. Elle a levé les yeux. Et là, sur la cheminée, elle a vu un miroir. Son miroir. Elle s'est pas reconnue. Elle avait les yeux qui étaient devenus comme des grosses cernes. Elle avait son visage touridé, des dents déchaussées. Ses cheveux qui étaient devenus tout blancs. Elle a regardé ses mains. Elle était devenue vieille en une nuit. Alors, Anna est allée entreouvrir ses volets de sa porte, ouvrir un petit peu ses volets de sa maison. Et puis, elle s'est assise sur sa chaise. Elle est restée prostrée pendant toute une grande partie de la journée. Ce sont les enfants du village qui l'ont réveillé. On était au milieu de l'après-midi. Ils revenaient de jouer dans les dunes. Ils n'arrêtaient pas de crier. Venez voir dans les dunes. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Venez, venez. Alors, Anna s'est avancée. Elle a regardé par l'entrevallement de ses volets. Et elle a vu le grand Jacques. Celui-là, il était toujours au courant de tout. Il y en a toujours un comme ça dans le village. Il était au courant de tout. Il était là en train de prendre le chemin des dunes. Et puis, il levait les bras. Il avait l'air tout excité. Derrière, il suivait les gens du village. Les femmes s'étaient mises juste un fichu sur la tête. Les hommes avaient enfilé une veste. Ils marchaient en direction des dents. Et puis, derrière, il avait le curé qui était tout gros, tout bon, qui avait un goupillant dans une main puis qui avait un bénitier dans l'autre et qui essayait de rattraper la foule. Alors, Anna, elle a remis ses chaussures. Elle a resserré sa cape autour de son cou. Puis, elle a bien caché ses cheveux dans son foulard. Elle a pris la direction des dunes. Quand elle est arrivée, il y avait autour de la croix du capitaine un silence, j'oserais même dire un silence de mort. tous les gens qui étaient là, tous les gens du village sortant de la tombe du capitaine. Il y avait un bras habillé de bleu avec des dorures au poignet qui exhibait une main amputée de son adversaire. Oh, les villageois étaient sidérés, pétrifiés. Personne n'osait prendre la parole. Alors, le grand Jacques, lui, il n'avait peur de rien, ni de personne. On ne s'est surtout pas des fantômes. Il s'est avancé. Il est allé jusqu'à la tombe du capitaine, il s'est agenouillé, il a pris le bras, il l'a rabaissé sur le sol, il l'a recouvert de sable. Et presque instantanément, le bras est ressorti du sol, brandissant les quatre doigts rédits et l'horrible moignot. Alors là, le grand Jacques, il a fait deux pas en arrière, livide, ne pas en plus bouger, ne pas en plus ouvrir sa goule, comme on dit. Alors c'est le curé qui s'est avancé avec son coupillon, son bénitier, il a béni la tombe et puis il a prononcé des prières. Puis il a dit, allez, grand Jacques, on met le bras à sa place. Le grand Jacques, il était moins chaud là. Enfin, tout en tremblant, il s'est avancé, il s'est agenouillé, il a repris le bras, il l'a recouché sur le sol, il l'a recouvert de sable et il s'est remis de boue. Et presque instantanément, le bras est rejaillé du sol en brandissant les quatre doigts rédits et le rive de moignot. Alors le curé a dit, écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, je ne peux plus rien faire pour cet homme. Il ne retrouvera la paix de son âme que lorsque celui ou celle qui lui a pris son bien le lui rendra. Les villageois se regardaient par en dessous, aucun n'osait prendre la parole ou bien il fissait la pointe de l'orbeau. C'est alors que... Anna s'est avancée. Elle a pendu la foule. Personne n'a reconnu la petite couturière. Tout le monde s'est étonné de voir cette femme inconnue dans le village. Elle est allée jusqu'à la croix du capitaine. Elle s'est agenouillée. Elle a cherché dans sa blouse de couturière. Elle a sorti la bague et elle l'a mise à l'annulaire au petit doigt de la main du capitaine. Immédiatement, le bras s'est recouché. Anna l'a recouverte de sable. Le bras n'est pas ressorti. Alors Anna a fait face à la foule. Elle a défait son foulard, laissant apparaître ses cheveux blancs, son visage touridé, ses dents déchaussées, ses yeux cernés. Et puis, lentement, elle a défait sa cape. Laissant apparaître sa petite blouse de couturière. Les gens se sont mis à crier. Certaines femmes se sont évanouies. Tout le monde reconnaissait par la petite blouse la petite Anna, la couturière. Anna, sans regarder personne, a traversé à nouveau la foule des villageois. Elle a pris le chemin des dunes. Elle a marché dans le sable jusqu'à l'océan. Quand elle est arrivée à l'océan, les vagues ont commencé à recouvrir ses pieds. ses chevilles, ses genoux, sa taille. Anna avait dans sa tête comme une ritournelle, une bague en or aux doigts d'un mort. On peut bien aller la chercher sans remords et sans son accord puisqu'il est mort. Et à cet instant, une grande vague a renversé pour toujours Anna dans les flots. et on ne l'a jamais revue. Et pourtant, si vous allez vous promener sur la côte sauvage certains soirs d'automne, certains soirs de novembre ou de décembre quand la tempête fait rage, il paraît qu'on peut entendre parmi le lullement du vent et le fracas des vagues répétées comme une mélodie. Ce sont les voix mêlées du capitaine et de sa fiancée la belle rochese qu'il a paraît-il attendu toute sa vie au pied des tours de la rochelle. Je ne regrette qu'une jeune fille où je ne regrette qu'une jeune fille âgée de quinze à dix-huit ans en naviguant ma brunette âgée de quinze à dix-huit ans en naviguant Si jamais je reviens en France Oh, si jamais je reviens en France Je l'aimerai tout en passant en naviguant Ma brunette Je l'aimerai tout en passant en naviguant Je lui donnerai du vin à boire où je lui donnerai du vin à boire Dans un beau verre de cristal blanc en naviguant en naviguant Je lui dirai buvez la belle Oh, je lui dirai buvez la belle à la santé à la santé de votre amant en naviguant ma brunette à la santé de votre amant en naviguant Ti-Louis Ti-Louis, il en avait vu un autre âge quand il était gamin tout enfant Il avait vu un bateau se fracasser dans les vagues et les corps de marin qui étaient renvoyés sur la grève et sur le sable Ça l'avait marqué Ti-Louis, il était fils de marin arrière petit-fils de marin Et il s'était dit qu'il ne ferait jamais ce métier parce que la mer a ses humeurs et que ce n'est pas toujours l'homme qui gagne Ti-Louis, il habitait Fourras pas loin de la pointe de la fumée Et vous savez quand on habite auprès de la mer on a du mal à la quitter et si on la quitte on y revient Alors Ti-Louis il voulait se trouver un métier où il pouvait travailler sur la mer mais sans trop de danger C'était l'époque dans les années 1920 et il a eu une idée parce qu'il avait vu qu'il y avait du beau monde de la Rochelle qui était en train de négocier le dimanche avec des pêcheurs pour aller sur l'île d'Aix Alors il s'était dit il y avait peut-être un créneau à prendre Il s'était acheté alors je ne sais plus où elle est là Il s'était acheté une barque et puis une casquette de capitaux et il était devenu le premier passeur de la rue Petit Louis il faisait passer des gens pour aller sur l'île d'Aix de la pointe de la fumée mais selon la météo si les vagues étaient trop grosses il mettait une petite pancarte pas de sortie aujourd'hui et Petit Louis il était sur la mer en toute sécurité Il envoyait passer du beau monde des gens de la Rochelle des femmes bien habillées qui tordaient de la goule quand elles arrivaient dans sa barque parce qu'elles disaient que ça coule il y avait des gens surtout des hommes cette fois qui n'arrêtaient pas de parler qui n'arrêtaient pas de poser qui étaient sauts comme des lapins mais qui ne savaient pas qu'ils étaient sauts il y en avait qui étaient des taiseux parce qu'ils avaient peur de la mer et puis il y avait aussi des paysans bien en dimanche qui sortaient leurs dames et leurs enfants pour aller sur l'île d'Aix il était heureux petit Louis un jour la mer était un peu agitée il avait décidé de mettre sa pancarte il était en train de l'installer quand il a vu un petit bonhomme qui arrivait il avait une espèce de rodingote noire un chapeau melon noir avec des petites lunettes une barbichette et une grosse malle qu'il avait du mal à porter il lui faisait signe comme ça petit Louis en bon charanté qu'il était il peut lui faire des signes la mer est agitée je ne prends pas la barque aujourd'hui seulement l'homme s'est approché il lui a dit qu'il devait absolument être sur l'île d'Aix ce soir car il avait quelque chose de très important à faire petit Louis a cédé il a remis sa barque sur la mer il a pris la grosse malle elle était lourde il l'a mis sur la barque et puis il a aidé le petit homme à monter petit Louis était en train de se battre avec les vagues qui devenaient un peu hautes le petit homme s'est mis à parler il a dit vous savez que vous transportez quelqu'un de très important aujourd'hui je suis un philosophe savez-vous ce que c'est tu lui as haussé les épaules un philosophe est un homme qui a beaucoup lu qui a beaucoup de culture et qui peut parler sur l'amour sur la vie sur la religion sur beaucoup de sujets et c'est ce que je vais faire là à l'île d'Aix une conférence c'est pour ça que je devais absolument passer petit Louis lui se battait avec les grosses vagues avec Sarah et tout d'un coup l'homme lui a dit et vous jeune homme vous devez avoir le temps pour lire quels sont vos auteurs préférés petit Louis il a haussé les épaules il a dit moi je ne suis jamais allée à l'école je n'ai jamais appris à lire et je ne m'en porte pas plus mal pour autant comment vous n'avez jamais appris à lire dit l'homme en se touchant la petite barbiche mais c'est la moitié de votre vie que vous avez perdu là à ce moment là une énorme vague est arrivée elle a comme une crêpe renversé la barque de tout le monde et les petit Louis la malle et le philosophe petit Louis était un excellent nageur vite il a nagé il s'est assis à Califourchon sur sa barque il a cherché pour la nager la malle on n'a pas encore elle avait qu'il est puis il a cherché son philosophe il avait perdu son chapeau on le voyait sa tête comme ça ses mains il criait il criait il criait a dit petit Louis nagez nagez jusqu'à moi philosophe il a dit c'est que je ne sais pas nager comment a dit petit Louis vous n'avez jamais appris à nager et bien c'est peut-être votre vie toute entière que vous allez perdre aujourd'hui c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme tas ta ta moi la mer elle m'a pris j'me souviens un mordi J'ai troqué mes centiagues et mon cuir un peu zone Contre une paire de doxides et un vieux ciré jaune J'ai desserté les crasses qui me disaient Sois prudent, la mer c'est dégueulasse Les poissons baissent dedans Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allons C'est moi l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris au dépourvu Tant pis, j'ai eu si mal au coeur sur la mer en furie J'ai vomis mon quatre heures et mon minuit aussi Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés Ça m'a coûté des sous, c'est la plaisance C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allons C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme Moi la mer elle m'a pris, je me souviens Un vendredi ne pleure pas ma mer Ton fils est matelot, ne pleure pas mon père Je fleuris au fil de l'eau Regardez votre enfant, il est parti marin Je sais c'est pas marrant, mais c'était mon destin Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allons Oh ben le Justin Motaire, lui, il risquait pas de le vomir son petit déjeuner ou son dîner ou son goûter Non parce que lui, le Justin Motaire, il avait les deux pieds bien ancrés sur le plancher de son carlet Vous connaissez les carlets ? C'est une cabane surpilottie qui borde notre littoral de l'Esther de Gironde jusqu'à la Belle d'Aiguille Et Justin Motaire lui possédait un carlet dans la baie d'Yves Vous voyez, messieurs, pour une dame garer son camion blanc, il y a quelques temps Oui, il y en a qui ont l'air de carrer Eh ben, ce carlet, il était là dans la baie d'Yves Et on va dire que pour Motaire, c'était son unique oeuvre de père C'était comme qu'il irait son petit paradis C'était le seul lieu au monde où la mère Motaire Si j'évoque le père Motaire, je suis inenquablement obligé d'évoquer aussi la mère Motaire Car Motaire avait épousé quelques quarantaines de butaux Gilbert Cuyot des Travertes Aussi large que haute, elle était très haute Qui plus est, méchante comme une teine, vicieuse comme la gale et jalouse comme elle Un vrai dragon en juponné Mais, mais, la cuirasse du dragon avait une faille Car la mère Motaire souffrait d'un handicap physique Qui blessait son amour propre et qui allait être à l'origine de tous ses malheurs Figurez-vous, mesdames, messieurs, que la mère Motaire était sujette au vertige Pas le vertige brisant des cimes qu'elle n'avait jamais visité Le simple vertige d'une chaise bancale ou d'une échelle de veille Alors, vous comprenez maintenant, mesdames, messieurs Pourquoi ce carlet était pour Motaire son unique arbre de paix C'était le seul lieu au monde où, vaincu par le vertige Qui lui interdisait de grimper les rôlons d'échelle et franchir les trois passerelles menant la cobane Elle lui lâchait les sabots Alors, chaque toit où la mère était favorable Motaire partait tout seul vers son carlet Il gravissait les rôlons d'échelle Il franchissait la passerelle Entrait dans la cabane Allumait une pub qui lui était interdite en d'autres lieux Et il s'enfermait à double tour, on ne sait jamais Il allumait son fanal Ah oui, ça je ne vous ai pas dit C'est que les meilleures pêches avaient toujours lieu la nuit Parce que la nuit, il suffissait de s'avancer sur le petit balcon à l'avant de la cabane Se branchait par-dessus la balustrade Descendre une lanterre au bout d'une ficelle L'agiter au rollo Pour attirer toute une myriade de poissons dans la zone du filet Alors Motaire donc a allumé son fanal Se dirigea vers la manivelle du troie Il retira le chevillette qui bloquait le mécanisme Et laissa le câble se dévider Le filet descendra l'eau Et puis il reprit son fanal S'embrassa sur le petit balcon Se pencha par-dessus la vénestrade Commença à descendre la lanterne Au nom des lieux Et bien qu'est-ce qu'il se passait dedans ? Dans la lueur blafarde du fanal L'eau au-dessus du filet Paraissait agitée de sous-brossos En diablés de tourbillons intenses Une énorme bestiole devait être retenue prisonnière Incongre peut-être Ou quelque chose de plus beau encore Alors Motaire vite remonta son fanal Posa sur l'étagère Se retourna vers la manivelle du troie Retira la chevillette Commença à rembobiner d'une main Et quand le cadre métallique arriva à la surface Le poids se fit tellement lourd Que Motaire dut se mettre deux mains sur la manivelle Jetant toutes ses forces Dans la remontée finale du filet Et quand il a perçu la petite marque blanche sur le câble Il savait que le filet était arrivé à bonne hauteur Il s'adifferent de la peça